Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le mode carrière de FIFA 21 puisque je vais vous présenter 8 nouvelles pépites à prendre absolument dans ce mode de jeu Alors pourquoi je dis nouvelles pépites ? C'est tout simplement parce que je vais vous présenter des joueurs qui ont été ajoutés au mois de novembre ou dont le potentiel a été mis à jour sur ce mois, désormais pratiquement fini Maintenant que je vous ai tout dit, c'est parti ! Et on commence par une pépite japonaise qui a été ajoutée le 4 novembre sur FIFA 21 Je parle bien sûr du MOC de 16 ans, Takuhiro Nakai, joueur du Real Madrid qui a 62 de général au départ et 86 de potentiel Une énorme progression pour ce joueur qui en plus a 4 étoiles techniques et 4 étoiles mauvais pied Joueur qui sera très agréable à jouer, vu son général vous pourrez l'acheter pour vraiment pas grand chose, 2-3 millions d'euros C'est donné pour cette pépite, alors pour le moment c'est difficile de savoir exactement quelles seront ses qualités mais il a de bonnes dispositions en tant que meneur de jeu avec 68 en passe courte et 70 en vista ce qui est très important pour son poste C'est un joueur qui sera très technique puisqu'il a 69 en conduite de balle et 67 en dribble Il manque quand même de frappe puisqu'il a que 48 en tir de loin et 50 en finition C'est pourquoi je vous conseille de lui appliquer un programme de développement qui lui renforce ses tirs avec, vous savez, le nouveau système qu'on peut avoir dans la queue équipe On enchaîne avec le buteur Abel Ruiz dont vous avez sans doute entendu parler par le passé C'est un joueur qui est passé par le Barça et qui ne s'est jamais vraiment posé en Espagne et donc actuellement à Braga au Portugal et son potentiel a été mis à jour en novembre puisqu'il est passé à 86 de potentiel ce qui fait de lui une véritable pépite sachant qu'il a 69 de général et 4 étoiles à la geste technique C'est un joueur qui deviendra sans doute rapide puisqu'il a 73 de vitesse et 69 en accélération Ce sera également un bon finisseur vu son 71 de finition Et enfin, il sera technique, 72 de dribble et 69 en conduite de balle Il sera plus cher à récupérer que le précédent mais je pense que 5 millions d'euros devraient suffire pour cet Espagnol Voici désormais un français très polyvalent, je parle du MG Michael Hollis qui a 68 de général et dont le potentiel est passé à 83 au mois de novembre et non seulement il est polyvalent puisqu'il peut jouer MG, MD et MOC mais en plus il a 4 étoiles à la geste technique Bon, pour le mettre MOC par contre ça va être un peu plus compliqué puisqu'il a que 2 étoiles mauvais pieds Mais il reste malgré tout un super joueur qui a déjà 88 en agilité Il sera très rapide sachant qu'il a 79 d'accélération et 77 en vitesse mais aussi très technique 73 de dribble, 72 de conduite de balle Ce joueur de reading sera pas très cher puisqu'il devrait vous coûter aux alentours de 3 voire 4 millions d'euros au maximum On poursuit avec un défenseur central qui a aussi été augmenté au mois de novembre C'est Malik Cho, le défenseur finlandais de Schalke 04 qui a 64 de général et dont le potentiel est désormais à 82 ce qui fait de lui un joueur très prometteur Sachant qu'il peut aussi jouer en MDC Il a une caractéristique qui sort de l'ordinaire 5 étoiles, mauvais pieds, ça peut être hyper efficace pour relancer ou pour jouer en sentinelle A part ça c'est un joueur assez grand 1m91 est très très bon de la tête 76 de détente et 72 de précision de tête C'est aussi un défenseur très solide avec son 74 de force et il sera pas si long que ça malgré sa taille 60 d'accélération et 66 de vitesse Pour un joueur de son âge c'est tout à fait honorable Au niveau de sa technique défensive c'est pas aussi bon mais je pense que ça va vite monter On a du 65 en tacle debout et 64 en tacle glissé En tout il faudra débourser une somme d'environ 2 millions d'euros pour le récupérer C'est une excellente affaire Voici désormais un latéral C'est toujours difficile de trouver des pépites à ce poste Et bien ici j'en aurais deux à vous proposer Et on commence par le DG ukrainien Viktor Korninko Qui est passé de 79 à 85 de potentiel au mois de novembre Sachant qu'il a 71 de général au départ Et c'est un joueur très complet Il est plutôt pas mal défensivement Mais ses qualités sont clairement offensives C'est un joueur assez vif 76 d'accélération et 77 d'agilité Un futur grand passeur 78 de centre et 73 de passe courte On peut aussi noter les stats de 84 d'équilibre et 82 d'endurance Ce qui sera très utile pour un latéral D'ailleurs je ne l'ai pas dit Mais il évolue actuellement au Shakhtar Donetsk Et vous coûtera un petit peu plus cher Puisqu'il faudra débourser environ 5 millions d'euros pour le recruter Je vais vous parler d'un deuxième latéral Le voici c'est Gertruda le néerlandais Qui lui évolue sur le côté droit Il a 73 de général et 85 de potentiel Sachant qu'il était à 82 avant novembre Et par contre il fait 1m84 Ce qui est en lien avec le fait qu'il peut aussi jouer en défense centrale Mais il n'est pas lent 79 d'accélération et 78 de vitesse C'est quand même un joueur plus défensif que l'Ukrainien 71 de tacle debout et 72 de tacle glissé Mais surtout 87 de détente Il sera très précieux pour les duels aériens Ce joueur de Finland qui sera plus cher Puisqu'il ne vous coûtera pas loin de 10 millions d'euros Alors lui vous le connaissez bien C'est le défenseur français Wesley Fofana L'ex-stéphanois aujourd'hui du côté de l'Eister en première ligue Il a désormais 84 de potentiel avec un 72 de général C'est un excellent défenseur avec 75 de tacle debout et 72 de tacle glissé Il est aussi très bon de la tête 74 de détente et 72 de précision de tête Sachant qu'il fait 1m90 Son prix est aussi très intéressant Puisqu'il vous coûtera aux alentours de 7 millions d'euros Mais ce qui est dommage c'est qu'il n'est pas modélisé Il aurait quand même pu faire l'effort pour une pépite de première ligue Et pour finir je peux vous proposer une très grosse pépite En la personne de Pedrinho Le MOC brésilien de Benfica Qui a 75 de général et 86 de potentiel Il a gagné 2 points sur le mois de novembre Il a 4 étoiles gestes techniques et 4 étoiles mauvais pieds Bon là ça vous coûtera beaucoup plus cher Je pense que Benfica vous demandera environ 15 millions d'euros Mais c'est un joueur très talentueux Qui peut aussi jouer MD d'ailleurs Il a 86 d'accélération et 87 d'agilité C'est un joueur très vif mais aussi très technique 80 de dribble et 76 de conduite de balle Et contrairement aux japonais du Real Il est assez complet puisqu'il a des stats plutôt prometteuses Pour sa frappe de balle mais aussi sa faculté à faire des passes C'est pourquoi je vous le recommande Et c'est ainsi que se termine cette vidéo Merci à tous de l'avoir regardé Merci pour votre soutien N'hésitez pas à aller voir mes journaux du foot qui sortent tous les jours sur ma chaîne secondaire Le lien est dans la description C'était Maestro, ciao Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo